Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très très bien et que vous vous portez super good Moi pour le moment ça va très bien Je vais me présenter pour les nouvelles ou les nouveaux Donc moi je m'appelle Yass, je viens d'avoir 26 ans J'étais auparavant avocate et je suis maintenant juriste pour le gouvernement Sorry ! Je parle souvent de lifestyle et je donne des conseils sur le travail ainsi que sur les études Abonne-toi ! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très important Ce sont les études évidemment Je vais vous raconter un petit peu mon background académique et donner des petits conseils par rapport à ça Ça rejoint un petit peu la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne là Mais ça sera un peu plus personnel dans le sens où on va faire une rétrospection sur mon background académique Et j'espère que cette vidéo vous plaira Quand j'étais en secondaire je voulais vraiment savoir dans quelle école j'allais aller Étant donné que j'étais sûre et certaine de faire du droit Il me fallait juste trouver le bon établissement J'ai fait les portes ouvertes de la SIEP Les portes ouvertes qui se font dans chaque ville Il y en a à Bruxelles, à Liège, à Namur, à Verviers Non à Verviers je ne suis pas sûre Mais anyway, il y en a un petit peu dans chaque ville J'ai travaillé avec eux donc je peux vous le garantir Je savais plus ou moins que j'allais potentiellement aller soit à l'ULB Ou à Saint-Louis A l'ULB pourquoi ? Parce que le cursus se faisait directement à Bruxelles Je n'avais pas besoin de côté J'habite à ce moment là dans le centre de Bruxelles Donc c'était excellent J'habite toujours dans le centre de Bruxelles Mais par rapport à l'ULB c'était pas si loin C'est ça que je veux dire Toutefois mon coeur s'est porté quand même vers Saint-Louis Et je ne sais même plus comment j'ai découvert Saint-Louis à vrai dire Je pense qu'on en avait parlé Ah non, j'avais découvert Saint-Louis grâce à des brochures qu'en secondaire on nous offrait Il me semble Je ne suis plus trop sûre En vrai Saint-Louis ça a été un coup de coeur J'avais été à un cours qui a été donné à l'ULB de droit Je ne sais plus lequel Mais je n'aimais pas l'ambiance de l'ULB Après c'est vraiment propre à chacun Mais moi je n'aimais pas du tout l'ambiance de l'ULB C'était beaucoup trop grand C'était pas une ambiance familiale Je me sentais un peu perdue Enfin voilà j'avais 17 ans Je ne savais pas quoi faire Et puis quand t'as 17 ans Que tu vois cette immensité comme ça Tu te sens un peu perdue Il n'y avait pas vraiment de cadre chaleureux En tout cas pour moi Mon coeur n'était pas réconforté à l'idée d'aller là-bas Par contre quand j'ai visité Saint-Louis Ça m'a donné l'effet contraire dans mon petit coeur Je me suis sentie accompagnée Je me suis sentie soutenue Il y avait des personnes là-bas Qui te faisaient visiter l'université Donc ça à ce niveau-là c'était super cool D'autant plus qu'à ce moment-là Quand on l'avait visité Je pense que j'étais avec ma maman On a appris qu'il y avait des cours Qui se dispensaient deux semaines Avant la rentrée académique Donc c'était fin août Début septembre Parce que la rentrée à l'UNIF Se fait mi-septembre Donc j'avais pris histoire et introduction à la méthodologie de l'université Quelque chose du genre Et là ça m'a permis de me faire des copines Dont une avec qui j'ai toujours gardé contact Coucou Mouna C'est vraiment en fonction du sentiment de chacun Moi mon coeur se sentait beaucoup mieux là-bas A Saint-Louis Qu'à l'ULB Et puis même pour le droit Quand tu dis que tu viens de Saint-Louis C'est quand même toujours prestigieux On va pas se le cacher Donc voilà j'ai fait mes années à Saint-Louis J'ai eu différents cours en bachelier Je vais vous les citer tout de suite Parce que ça fait quand même longtemps Je me rappelle pas de tous mes cours Mais je me rappelle de SPD Donc ça c'est Source et Principes du Droit Et ça c'est vraiment un cours centré sur le droit Donc dès la première année T'as ce cours là C'est vraiment essentiel Parce qu'on te pose les bases du droit T'es suffisamment à l'aise dedans Parce que ça se fait progressivement Et si c'est toujours le prof Donc monsieur Bayeux Bah t'es sauvée Mon premier cours à l'université A Saint-Louis Le 14 ou le 15 septembre C'était psychologie Avec un professeur qui s'appelle monsieur Garcia Il m'a fait tomber amoureuse de la psychologie Petit aparté La psychologie c'était mon deuxième choice C'était soit j'aimais le droit Et je continuais dans le droit Soit je détestais Et j'allais faire psychologie Anyway Et on avait commencé le matin On avait 2h Et puis également 2h l'après-midi C'était juste génial Vraiment c'était génial J'ai adoré J'avais beaucoup noté C'était On nous a directement mis dans le bain Mais c'était trop trop cool Je me rappelle encore de l'ambiance J'étais dans un auditoire Il faisait très chaud et très beau dehors Il y avait des rayons de soleil Qui se posaient sur le tableau Comme ça C'était une ambiance hyper esthétique C'était hyper romantique C'est trop beau en fait J'ai encore ce souvenir là C'est trop bizarre Comme autre cours J'avais droit romain Droit romain no comment Vraiment c'est le cours que J'ai détesté Parce que je trouve qu'on nous l'a mal apporté C'est pas un cours qui est compliqué Mais il semble super super inaccessible Parce que Je trouvais à cette époque là Que c'était un peu mal expliqué Encore une fois c'est mon ressenti Il y avait aussi également Critique des sources d'informations Donc ça c'est trop cool Parce qu'on te forge à avoir un esprit critique Et ça c'est essentiel Quand tu fais du droit Évidemment Et même dans la vie quotidienne Ça c'était un cours que j'aimais Ni plus ni moins Ma première bac était juste top J'avais un groupe de potes On partait manger à midi ensemble On rigolait Il y avait des fêtes Moi c'était la première fois Où j'allais dans des fêtes À l'UNIF C'était trop bien Je sortais beaucoup avec Mouna Je me rappelle Évidemment quand j'ai reçu mes points De la première session de janvier Et qu'en secondaire J'arrivais à me taper des 18-19 sans problème Et que là j'avais pas ces notes là Ça m'a foutu une claque Mais j'ai su rebondir par la suite Ça va tant mieux Mais c'est vrai que ça nécessite une autre organisation Un autre mental Un autre point de vue L'université C'est autre chose que les secondaires Vous me direz c'est normal Mais là j'avais pas encore réalisé Étant donné que j'avais pas fait de pause J'avais fini secondaire Que j'ai directement commencé Ma première bac Mais étant donné que j'ai pas coté Pour moi il y avait rien forcément qui changeait Si ce n'est le niveau Mais j'avais pas réalisé que Non il faut que je me mette Dans un autre mindset Faut que je me rappelle mes objectifs Qui étaient à cette époque là D'être avocate Il fallait que je me rappelle que Pourquoi j'ai fait ça Je peux sortir Mais avec des limites Et surtout Ne pas étudier tout En blocus Parce que moi c'est ça mon erreur Ma plus grosse erreur Et mon erreur fatale Ca a été de tout étudier en blocus Par cours on avait des syllabies Et des syllabies Ca pouvait aller jusqu'à 500-600 pages Donc taper tout à chaque fois en blocus Et on a que deux semaines de blocus J'ai quand même réussi grâce à Dieu Donc ça c'est trop cool Mais c'est vrai que ma session de janvier M'a mise une claque Et m'a permis de comprendre aussi Ma méthode De la connaître Et de savoir quelle méthode Fonctionne le mieux pour moi Je pense que c'est essentiel également De savoir Quelle est ta méthode Moi j'étudiais énormément Le matin Et le soir j'en pouvais plus Donc je m'arrêtais Enfin je commençais tôt Le matin Je pense que je commençais à étudier Vers 6-7h du matin Et je finissais vers 21h Donc ça c'était vraiment Ma plage horaire d'études Entre temps mes pauses C'était que pour manger Je faisais pas des pauses Comme ça c'était Je devais manger Donc c'était une pause pour moi Je m'aérais un petit peu J'aérais un petit peu mon cerveau En allant marcher Mais that's it quoi Et en plus je marchais seulement Pour m'acheter de l'encre Au Deleuze à côté de moi Et je rentrais C'était tout C'était très difficile Mais c'est parce que J'avais pas appliqué La bonne méthode Qui est l'organisation Qui est la compréhension De ta méthodologie Et enfin l'étude Sur une bonne période de temps Et pour bien apprendre Pour bien ancrer la chose Pour bien ancrer les choses Dans ton esprit Il faut que tu l'aies vu Cette fois Donc chose que je n'avais pas faite Évidemment Mais on apprend ses erreurs En juin ça s'est mieux passé Et j'ai réussi Je m'en suis rendue compte Que depuis tout à l'heure Je suis comme ça On va se remettre droite A la fin de mon bachelier Il a fallu que je choisisse Entre l'ULB Pour faire mon master Et l'UCL L'ULG pour moi C'était impossible Étant donné que c'était super loin A ce moment là Lui avait fusionné avec l'UCL Donc pour moi La suite logique Que d'aller à l'UCL Avant d'aller à l'UCL J'ai pris une année Pour travailler à fond la caisse Pour pouvoir m'offrir Mon cot Mes divertissements Tout ça Pour pouvoir être Totalement indépendante J'ai également travaillé Parce que je n'avais jamais travaillé En secondaire Enfin j'avais peut-être Fait un job d'étudiant De trois mois Dans un call center Mais c'était pas du tout Présentatif de travail En tant que tel Donc je voulais vraiment Me faire cet avis là Mais voilà J'ai travaillé pendant un an J'ai travaillé chez AXA En tant qu'étudiante J'avais le poste de juriste J'avais J'ai également travaillé Pour la SIEP J'ai été ambassadrice De deux sites internet Que j'ai représenté À la SIEP J'ai travaillé également Pour Saint-Louis En tant qu'étudiante Grâce à tout ça J'ai pu directement Coter à l'UCL A l'UCL C'était juste génial Vraiment J'avais mon petit C'était un tout Petit immeuble Où il y avait un étage Donc on avait Le rez-de-chaussée Et le premier Et moi j'étais au premier Et c'était un studio Qui est totalement indépendant Donc ça communique pas du tout Avec les autres Et dans mon petit immeuble On était peut-être Huit Je sais même pas vous dire Parce que En deux ans Où j'ai coté J'ai peut-être vu Trois personnes Super calme C'était un endroit Enfin moi je cotais Vers l'Ocaille Et c'est en face Du club de sport Et donc j'allais tout le temps Faire mon fitness Mon step Enfin bref Mes trucs de sport C'était juste à côté C'était à 5 minutes à pied Et de ma fac C'était un peu plus loin C'était quand même 10 10 minutes 10 15 minutes de marche À l'Ouval à 9 Tout est piétonnier Donc il n'y a pas de soucis De marcher Moi ça ne me dérangeait absolument pas Et puis ça m'arrangeait D'une certaine manière Étant donné qu'il y avait Beaucoup plus de bruit Dans le centre Qu'un peu vers l'extérieur Et là Tout a changé pour moi À partir du moment où j'ai coté J'avais de meilleures notes J'étais beaucoup plus focus J'ai appris à être seule Et à aimer ma propre compagnie D'ailleurs la première nuit Dans mon coach J'avais l'impression De l'avoir passé dans un hôtel Aller en cours Puis après je partais Au restaurant universitaire Avec Océ Aller faire mon petit sport Puis les jeudis On sortait ensemble Enfin c'était vraiment 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 La vraie vie d'universitaire Comme dans les films Vraiment Dans son campus Avec ses potes Avec ses cours Son petit laptop et tout Enfin c'était vraiment génial J'ai passé vraiment Mes deux meilleures années De ma vie de studente Là-bas Voilà Par contre Au niveau des cours Oui l'UCL Est beaucoup 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 plus corsée Par rapport à l'ULB Étant donné qu'on a Tout le tronc commun En première master Tous les cours importants Droits internationaux privés Droits internationaux publics Droits des sociétés Droits des sûretés C'était juste que Des gros gros cours Plus on rajoute à cela Les TP Très très difficile Mais ça en valait Tellement la peine En master 2 On devait faire un mémoire Du coup Ce qui est normal J'ai appris récemment Parce que ça Je ne le savais pas Franchement J'ai appris récemment Qu'à l'ULB Le mémoire faisait 20 pages Chez nous ça faisait 60 pages Sans la table des matières Bon vous allez me dire Que ça ne veut rien dire Mais pour nous Qui devons gratter 60 pages Si Ça veut tout dire L'ULB Ce qui est bien Entre guillemets C'est que tu peux choisir tes cours Mais je préfère quand même La rigueur Et le côté strict De l'UCL Avec droit judiciaire Enfin même les professeurs Là-bas Ce sont des professeurs Qui sont juste excellents Je pense au frère Van Druckenbroek Vraiment Les professeurs De Saint-Louis Et de l'UCL Ce sont juste des mentors Pour moi Ce sont des ténors du barreau Ce sont juste des personnes Intellectuellement super élevées Elles sont tellement impressionnantes Et moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ça J'étais vraiment Très impressionnée par eux Et je voulais tellement Leur ressembler Je suis tenée à fond Et finalement Le travail a payé Donc je suis très très contente Mon mémoire Je l'ai fait sur les réseaux sociaux C'était la liberté d'expression Dans le cadre des réseaux sociaux J'ai également choisi L'option Droits de la santé En Master 2 Et l'option Droits de la famille En Master 1 Après avoir été Fraîchement diplômée En juin J'ai été avocate Donc j'ai travaillé Dans un cabinet d'avocats Et j'ai été avocate Pendant un an Pendant cette période-là Franchement Ça me plaisait fortement D'ailleurs Je vous montre une petite photo Je vais cacher ma tête Parce qu'à ce moment-là J'étais pas encore voilée Avocate là C'était pendant ma prestation De serment Donc ça c'était Trop trop chouette Ma maman m'avait amené Un bouquet de fleurs Pour ma prestation De serment J'ai trop aimé Ce moment C'était vraiment Très symbolique Pour moi et elle Parce que c'est L'aboutissement De tous nos efforts De tous nos sacrifices De tout Parce que Pendant nos études On sacrifie énormément de temps Énormément de force Énormément de choses Il y a beaucoup de choses Que j'ai pas vécu avec ma famille Parce que j'étais en train d'étudier Beaucoup d'anniversaires Que j'ai loupés Beaucoup de cérémonies Beaucoup de voyages Que j'ai ratés Donc voilà Et ce que j'ai oublié de dire Parce que Youtube C'est devenu mon journal intime Visiblement C'est qu'après Mon bachelier Je me suis fiancée Avec mon mari Un an après Donc après la master 1 Je me suis mariée Du coup on a fait Notre master 2 Ensemble Et nos mémoires Ensemble Ce qui est Je trouve trop cute Lui il est ingénieur Donc il a fait Enfin c'est un autre type De mémoire Mais on s'est aidé On est complémentaire Enfin ça c'est trop cool Je suis littéraire Il est scientifique Donc je vous disais J'ai été avocate J'ai travaillé dans un cabinet Généraliste Où je faisais beaucoup Du droit de la famille Du droit de bail Du droit de société aussi Du droit du travail Donc on touchait Un petit peu à tout J'aimais beaucoup plaider J'aimais beaucoup le fait Que je dois aller Rendre visite A des détenus A des patients En hôpital psychiatrique Parce qu'ils doivent aussi Être défendus évidemment Mais je vous avoue Que c'est énormément 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 de travail Énormément de temps A consacrer à ce travail là Parce qu'on commence A 9h Donc ça va On va me dire Mais on finit pas A 17h Comme je finis maintenant Dans mon travail On finit à des heures Bien 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 plus tardives Le fait que je ne puisse pas Consigner vie privée Vie professionnelle Qui a fait que J'ai dû arrêter ce métier Parce que moi Je suis plus focus Sur mon bien-être Le bien-être De ma famille Surtout le bien-être mental Parce qu'à ce moment là Je travaillais comme une dingue J'avais pas d'horaire fixe Je travaillais les week-ends Plus les cours kappa Qui se rajoutent le samedi Thank you J'ai dû choisir un métier Qui me correspondrait mieux Et voilà Je suis juriste Donc là C'est le même travail Qu'un avocat Sauf que je plaide pas Et je suis juriste Pour le gouvernement Donc c'est super chouette Parce que je contribue toujours A la communauté Donc voilà Et j'aide toujours les gens Donc je suis Très satisfaite De mon métier actuel Mais c'est vrai qu'avocat Je pense que je vais faire Une autre vidéo Par rapport à ça Parce qu'il y a beaucoup de points Que j'aimerais bien aborder Mais là Je filme déjà depuis 30 minutes Donc ça sera pas vraiment possible Dans cette vidéo là Mais voilà Dans mon travail actuel Je suis totalement épanouie La ratio vie privée Vie professionnelle Et totalement respectée Donc c'est un 9 to 5 Voilà Et puis Et puis voilà J'aime bien ce que je fais J'aide beaucoup J'aide les gens Je les conseille bien Et surtout Bah on travaille dur C'est ce qu'il faut Surtout ne pas être oisif Ça c'est ma règle numéro 1 Donc voilà Comme ça Bah vous avez appris A me connaître un peu plus En profondeur Je vous fais des gros bisous Et à la prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada